Salut à tous, allez cinquième et dernière vidéo pour cette vague, bien entendu pour Star Wars X-Wing V2 On va regarder ensemble le paquet d'extensions pour le Vulture qu'on avait déjà vu dans le premier pack, le pack Start Mais bon là on en a un en plus, alors vous allez voir, on va regarder la figurine en macro comme d'habitude On n'a pas le même code chromatique, c'est comme pour le Delta 7 Et puis ensuite on regardera ensemble les cartes et puis les améliorations et puis un petit peu les combos qu'on peut faire ensemble En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, à la partager, partagez un maximum parce que ça m'aide à gagner en visibilité Et puis à vous abonner, ça n'est pas déjà fait parce que vous avez plus de 40% à regarder mes vidéos sans être abonné Ah, allez, ça me donnerait un petit peu de baume au cœur Allez c'est parti, ciao ! Très belle figurine que ce Vulture, voilà, très fin, beaucoup de détails Une couleur un petit peu plus convenue puisqu'on est sur un marron camouflage Mais voilà, très cute, une toute petite figurine comme le Delta Mais de très 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 bonne facture, très bonne qualité Tous les surlignages, toutes les nervures sont surlignées Et je trouve que les yeux en rouge ressortent très très bien Enfin voilà, c'est une vraie réussite en comparaison du site Infiltrator que j'avais trouvé vraiment en dessous Là, on est vraiment au top Voilà, donc pour vous présenter cette petite figurine, j'ai explosé ma boîte aussi, pour info Donc je ne reviens pas là-dessus, mais malgré l'entraînement, je n'ai pas réussi à ouvrir celle-ci mieux que le Delta Un petit peu moins bourrin, mais il a fallu donner un coup de cutter Donc je le redis, l'ouverture de la boîte est destructrice Donc autant le savoir Plus je trouve encore que pour la V1 Alors le Delta, on va regarder les cartes ensemble On va commencer par la plaquette Bon, toujours ce choix du bleu là, moi, qui ne m'a pas passionné N'oubliez pas que du coup la concentration va se transformer cette fois-ci en calcul Au niveau du déplacement, on est sur la même chose que le Vulture que j'avais déjà présenté À savoir qu'on stresse pas mal lorsqu'on essaie de faire des virages à 180 à la fois à vitesse 2 voire à vitesse 1 C'est vrai qu'on peut le faire, donc c'est quand même vachement intéressant Pouvoir se retourner complètement à vitesse 1, c'est quand même bluffant On peut faire également à vitesse 2 Donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller vite pour pouvoir se retourner Par contre, quand vous allez trop vite, faites attention, vous ne pouvez plus le faire Petit ajout de cette extension et qui, pour moi, vaut le coup C'est-à-dire que là, vraiment, l'extension se justifie C'est ça, on va les voir ensemble avec la carte C'est la nuée de droïdes Buzz Vous vous rappelez, dans l'épisode, si je ne dis pas de bêtises, 3 Anakin, il se fait attaquer comme ça par une nuée de droïdes sur son vaisseau Qui, en fait, lui détruisent le vaisseau petit à petit Dans ce pack d'extension, vous avez une nuée comme ça Et je pense que rien que ça, ça vaut le coup d'acquérir ce pack Parce qu'on ne l'a pas vu encore ailleurs pour l'instant Allez, on va regarder les cartes Et on va parler notamment de cette fameuse nuée On va commencer par elle Et donc, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par une carte d'amélioration Qui est celle-ci Et qui est la carte qui vous permet d'utiliser les nuées Donc, c'est un missile dit de Discord avec une seule charge Et au début de la phase d'engagement Vous pouvez dépenser un marqueur de calcul Un marqueur de calcul et une charge Pour lancer une nuée de droïdes Buzz Donc, attention, ça coûte quand même assez cher Il faut dépenser un marqueur de calcul Plus la charge qui est sur l'amélioration Pour pouvoir tirer ce missile A partir de là, donc Vous avez une nuée Qui est lancée en utilisant un gabarit de 3 Donc, ça a quand même une portée assez courte Parce que c'est un gabarit de mouvement de 3 Attention, c'est pas la possibilité de viser C'est pas le gabarit de viser que vous utilisez Mais bien un gabarit de déplacement Alors, soit tout droit, soit sur la droite, soit sur la gauche Et il ne faut pas oublier que la charge de cette carte Ne peut pas être récupérée C'est-à-dire qu'une fois que vous avez tiré Vous avez tiré, c'est terminé Et donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien, il se passe que du coup, on va se retrouver Ici, avec la nuée de droïdes Buzz C'est vraiment très très sympa Juste comme ça pour commencer Initiative 0 Bon, ça, il n'y a pas de problème Après qu'un vaisseau ennemi Vous a chevauché Ou s'est déplacé à travers vous C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de s'être arrêté Dans la nuée, en fait Il suffit juste de l'avoir comme ça Traversé Si vous la traversez C'est foutu, entre guillemets Vous êtes pris dedans Ça, c'est plutôt sympa Repositionnez-vous Entre les glissières Avant ou arrière du vaisseau Donc, le petit gabarit Qu'on a vu ensemble Il est bien entendu fait Pour avoir les petites encoches Et pour permettre De venir se clipper Dans un socle On va regarder un socle comme ça ensemble Je vous rappelle Les socles Et puis, vous allez pouvoir venir Comme ça Tac, venir vous clipper Soit comme ça Alors, ça, c'est les encoches de devant Vous venez vous clipper comme ça Soit à l'avant Soit à l'arrière du vaisseau Voilà Alors, pourquoi soit à l'avant Soit à l'arrière Parce que En fait, il ne faut pas Que le gabarit en question Touche quoi que ce soit d'autre que vous C'est-à-dire que S'il touche en même temps Un astéroïde Ou s'il touche en même temps Un autre vaisseau Eh bien, à partir de là Il ne va pas avoir La possibilité d'effectuer Ses effets complètement Donc, vous le posez Soit à l'avant Soit à l'arrière Vous testez les deux configurations À l'avant et à l'arrière S'il y en a une des deux Qui ne touche rien C'est celle-là Qui est prise Si les deux touchent quelque chose Vous n'allez pas pouvoir laisser ce gabarit en place En fait, ce qui se passe C'est que si à un moment ou un autre Au moment où vous déposez ce gabarit En plus de toucher le vaisseau cible Il touche autre chose Que ce soit à l'avant ou à l'arrière Eh bien, il va juste y avoir Un dégât Touche Sur le vaisseau C'est tout Par contre, si par malheur Eh bien, ce n'est pas le cas Eh bien, vous allez vous traîner ce gabarit-là Avec vous Pendant tout le reste de la partie Et à la phase d'engagement À votre initiative Donc, quand même initiative zéro Chaque vaisseau ennemi a porté zéro Et donc, en l'occurrence C'est le vaisseau qui se traîne ce gabarit-là Subit un critique Donc, vous allez avoir un critique par tour À force de vous traîner ce truc-là Alors, comment ne plus traîner ce truc-là ? Eh bien, tout simplement en le détruisant Alors, vous ne pouvez pas tirer Sur quelque chose qui est à zéro Je vous rappelle Donc, il faut que ce soit un de vos potes Qui vous libère, en fait De ce gabarit Et qui lui tire dessus Et donc, ça a une coque de 1 Donc, ça, c'est cool Par contre, ça a quand même 3 dés de défense Donc, 3 dés de défense Ça peut être difficile à détruire D'autant plus que, je le rappelle Vous, vous êtes à portée zéro À partir du moment où Vous avez ce socle Qui est fiché sur votre vaisseau Et donc, vous ne pouvez plus vous en défaire Vous n'avez pas le droit de tirer sur du zéro Allez, on regarde les autres cartes Ça, c'est vraiment l'amélioration Qui justifie l'achat de ce pack En plus de la très très belle qualité De la figurine Parce que je le redis Franchement, là Je trouve que pour les séparatistes On est sur du haut vol Allez, on va regarder le drone De la fédération du commerce Là, il y a beaucoup de cartes Que j'ai déjà présentées Dans les gardiens de la lutte Donc, tant pis Je refais la présentation Pour ceux qui ne l'ont pas vue On a donc un pion de calcul Une action de calcul Je vous rappelle que c'est La concentration des droïdes Un visé Et puis une action jumelée Avec un tonneau Et un calcul Qui va stresser On a en attaque 2 En défense 2 En coque 3 Pas de bouclier Sur les vaisseaux de la fédération du commerce Sur les drones de la fédération du commerce Le calcul en réseau Je le lis qu'une seule fois Il sera présent sur toutes les cartes qui suivent Tant que vous défendez Ou effectuez une attaque Vous pouvez dépenser un marqueur de calcul D'un vaisseau allié A portée 0-1 Pour changer un de vos résultats Concentration En évasion Ou en touche Donc ça, c'est vraiment pour vous pousser A jouer Les drones en nuée Et c'est vraiment comme ça Qu'il faut les imaginer Ensuite, on va retrouver Prototype Oarchol Comme vous voulez Alors attention Il y a 2 points Avant Le nom Ça veut dire que vous pouvez en aligner que 2 Normalement On connaissait la restriction du point Qui disait que c'était une carte unique Comme Podamron Luke Skywalker Dark Vador Là maintenant Vous avez 2 points C'est une amélioration Qu'il y a dans la V2 Et qui fait que vous pouvez en fait Aligner maximum 2 fois Cette carte là Donc Elle a Le calcul en réseau Pareil Elle a les mêmes actions Les mêmes caractéristiques de vaisseau Mais après qu'un vaisseau ennemi Dans le boule à portée 0-2 A déclaré Un autre vaisseau allié Pour être le défenseur Vous pouvez effectuer Un Concentration Ou Un Ciblage Voilà On va voir DFS 311 Donc DFS 311 Attention c'est une carte unique Il y a un point devant Aucune modification du vaisseau On a toujours le calcul en réseau Par contre au début de la phase d'engagement Vous pouvez transférer Un de vos marqueurs de calcul Un autre vaisseau allié A portée 0-3 Je trouve ça Plutôt sympa C'est vrai que Ben voilà Si vous voulez pouvoir tirer Par exemple Cette nuée de droïdes Je vous rappelle Que pour pouvoir lancer Cette nuée de droïdes Il faudra A la fois Dépenser la charge Mais également Avoir un pion de calcul Donc Vous pourrez comme ça Transférer à un allié Qui est mieux positionné Un pion de calcul Pour qu'il puisse tirer La carte du drone séparatiste Donc là on se retrouve Avec une carte Avec 3 en initiative Elle a le calcul en réseau Elle a pas d'amélioration Autre mesure Si ce n'est que Ben elle a quand même 3 en initiative Ce qui est pas déconnant Et puis le chasseur méticuleux Qu'on a également déjà vu Si vous êtes fidèle à la page 3 d'alignement Vous pouvez en aligner 3 maximum 3 en initiative Le calcul en réseau Je reviens pas dessus Par contre Tant que vous effectuez Une attaque Si le défenseur Est dans votre boule Et vous pouvez relancer Un résultat vierge Ça c'est également Très très sympa On va regarder Les autres cartes D'amélioration Même si je le redis Également On les a déjà vu Dans le pack De lancement Des séparatistes On a le missile A conclusion Qui est très très bon Avec quand même 3 dés rouges De lancer en attaque A distance 2-3 pour toucher Et 3 de charge Il attaque Que sur du ciblage Attention C'est un missile Dépensez une charge Après que cette attaque A toucher Chaque vaisseau Apporter 0-1 Du défenseur Expose une de ses cartes De dégâts Excusez-moi Donc ça C'est sympa Parce que vous êtes obligé De retourner une carte De dégâts Et ça fait plutôt mal Surtout qu'on est à distance 0-1 Donc si jamais Il y a des potes Autour de vous Ça peut vite être la cata On a l'obus énergétique Là aussi C'est 3 dés 3 dés de dégâts C'est quand même assez important A 2-3 de distance Faites attention aux distances Avec une charge de 1 Donc c'est une attaque Sur du calcul Il faut avoir un pion de calcul A dépenser On dépense une charge Donc la charge Qui est sur la carte Et tant que vous effectuez Cette attaque Vous pouvez dépenser Un marqueur de calcul Pour changer un résultat Concentration En résultat Critique Action Recharger Cette carte Alors On a déjà Dépensé un calcul Pour le faire Par contre Si on a un pote à côté Qui peut vous filer un calcul C'est là Tout l'avantage du cascading En fait On va pouvoir dépenser Le marqueur Qu'on nous a donné En utilisant cette carte On en prend un pour nous Pour déclencher l'attaque Et puis on prend celui du copain Pour pouvoir changer un résultat Oeil en critique C'est tout du cascading Tout ça C'est du combo En fait Support d'ancrage Replié Support d'ancrage Déplié On va essayer De bien la lire Cette fois-ci Alors Mise en place A équiper Donc sur cette case Sur cette phase-là Donc replié Tant que vous exécutez Une manœuvre Ok Si vous chevauchez Un astéroïde Ou un nuage De débris Ok Pas de gaz Attention On a vu les nuages De gaz qui apparaissaient Et qu'il y a Un autre vaisseau Allié A au moins Porté 0 De cet obstacle Vous pouvez retourner Cette carte Déjà la condition Elle est bien claire Et donc là On se retrouve en décliné Donc techniquement On se pose Sur l'astéroïde Ignorez les obstacles A porté 0 Et Tant que vous Vous déplacez A travers Donc tant que vous Vous déplacez A travers On les ignore Après avoir révélé Votre cadran Vous pouvez révéler Une manœuvre Autre Que 2 En déplacement Tout droit Et être à portée 0 D'un astéroïde Ou d'un nuage De débris Sauter votre étape Exécuter une manœuvre Retirer un marqueur De stress Et si vous avez révélé Une manœuvre A droite Ou à gauche Vous pouvez faire pivoter Votre vaisseau A droite Ou à gauche 90 degrés Dans cette direction Après avoir exécuté La manœuvre Vous retournez la carte Donc en fait Vous allez pouvoir Déjà Ne pas partir du principe Que vous êtes pris L'astéroïde Et puis Si vous avez fait Une manœuvre Autre que 2 Et bien vous allez pouvoir Juste vous poser dessus Pivoter Et puis ensuite Repartir dans un autre sens Donc ça peut quand même Être assez Assez malicieux Pour des parties En astéroïde Et puis La dernière carte D'amélioration C'est la munition A sûreté intégrée Pour ceux qui commencent A m'être fidèle Vous savez que je l'apprécie Particulièrement Celle-ci Tant que vous effectuez Une attaque Avec une torpille Ou un missile Après avoir lancé Les dés d'attaque Vous pouvez annuler Tous les résultats Des dés d'attaque Et récupérer la charge Que vous avez dépensé Pour cette attaque Je trouve que ça C'est vraiment vraiment génial Parce qu'en fait C'est une sauvegarde De l'utilisation d'un missile Je ne vais pas revenir dessus Si je vais revenir dessus Combien de fois On a utilisé un missile Ou une torpille En disant Ouais je vais te faire Un max de dégâts Je suis super content En plus dans l'AV1 Il y avait la frustration De ne pas avoir de charge Et de ne pas pouvoir Éventuellement le refaire Une deuxième fois Donc c'est vrai que moi Quand on utilisait un missile Souvent ça faisait flop Moi j'ai jamais eu de chance Avec mes missiles Et bien avec cette carte là Quand vous lancez vos dés Et que vous vous rendez compte Que vous avez vraiment fait Un jet qui n'est pas A la hauteur de vos attentes Quant au fait d'utiliser Votre missile Et puis peut-être De ne plus pouvoir l'utiliser plus tard Vous pouvez tout simplement dire Non moi j'ai pris une sûreté Là dessus J'annule ce lancer Je récupère ma charge Et puis du coup Je vais pouvoir relancer Le missile une prochaine fois Si il y a une carte Qui était nécessaire Parce que ça Ça permet de De se protéger De pas mal de frustrations Je pense Voilà en conclusion En conclusion De ce petit pack Vulture Ce petit pack là Me paraît Vraiment Vraiment incontournable Déjà parce que On a Bon alors c'est comme pour le delta On a une couleur Qui est différente Moi j'y suis attaché Parce que de toute façon Je ne retouche pas Mes vaisseaux Vous le savez Donc Je suis content D'avoir la version Entre guillemets Officielle Avec ce marron Je trouve la figurine Extrêmement belle Vraiment 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 Très très jolie Très cute Finalement Ils sont cute Ces petits Ces petits droïdes Même si c'est la mort Embarquée Ce que j'aime beaucoup Également C'est la possibilité D'avoir Les petits Droïdes buzz Ça c'est une vraie Amélioration de jeu Surtout que ça peut Vraiment être la panique Quand vous en avez un Et que votre pote N'arrive pas A vous le dégommer Vous tapez un critique Par tour Et ça je trouve ça Je trouve que c'est une bonne idée Je trouve que ce genre d'idée Devrait être présente A chaque pack En fait Chaque pack d'extension Devrait avoir quelque chose Qui en justifie son achat Autre que le fait D'avoir une figurine Ou d'avoir un pilote Titre Bon là en l'occurrence Pour les Delta Ils ont quand même Anakin Skywalker Il faut reconnaître Qu'il ne faut pas déconner Parce que côté vulture Là vous avez vu Au niveau pilote On n'a rien d'énorme Par contre Comme on n'a rien De vraiment spécifique Dans cette boîte Et bien on va se retrouver Avec ce pion là Donc voilà On est content N'hésitez pas Dans les commentaires A mettre vos propositions Soit d'amélioration Soit de compo Soit de combo Que vous pourriez faire Avec cette extension Et tout ce qu'on a déjà vu Sur cette V2 Et puis Et bien N'hésitez pas également A lâcher un petit pouce Et puis à partager la vidéo Il me reste A vous souhaiter de bons jeux Et puis surtout de bons jets Parce qu'il n'y a que ça Pour défoncer Ces salopards de Jedi Et puis à vous souhaiter Une bonne continuation Sur la page Je vous dis A très bientôt Pour du Star Wars X-Wing Ou autre Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada